Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge puisqu'il a commencé, ça y est Guimau, nous a fait sa petite vidéo la semaine dernière et du coup je suis là pour vous présenter ma pile à lire. Comme toujours, en fait ça fait un an que je me suis mis à faire des challenges saisonniers. J'ai commencé par le Pumpkin Autumn Challenge et c'est un petit peu grâce à lui que j'ai découvert que finalement ça marchait bien avec moi et que ça fait une bonne influence, en tout cas en ce moment. Donc écoutez, une nouvelle fois je participe à ce challenge et du coup je me suis fait ma petite pâle. Bon comme d'habitude je ne pense pas respecter tout à 100% mais il y a quand même pas mal de petites choses qui me font envie, surtout que finalement j'avais une grosse envie, je vous disais en début d'année, fantasy tout ça. Mais en fait je pense que c'est très lié à l'automne-hiver parce que là je me suis clairement fait une pile à lire avec pas mal de fantastique, de fantasy, tous ces trucs alors que d'habitude je ne lis pas ça. Donc ici je vais vraiment vous parler que des bouquins que j'ai prévu de lire, donc que de ma pile à lire. Si ça vous intéresse je pourrais vous faire une pile à moudes comme Guimau le nomme parce que clairement c'est clair que quand il commence à ne pas faire beau etc, on passe plus de temps devant la télé. Il y a pas mal de trucs qui vont sortir là pour la saison qui sont vraiment pile dedans. Enfin voilà, si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo pile à moudes avec des séries, des films, des jeux de société, peut-être des jeux vidéo mais pas sûr parce que pour le coup les jeux vidéo je marche vraiment au feeling et sur l'instant. Et donc je vais commencer avec le premier menu qui est automne frissonnant et on commence avec Ghost Hunt et les mots clés Exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et ici j'ai décidé de mettre l'encyclopédie des peurs. Alors je ne l'ai pas encore en ma possession parce que les éditions Jungle doivent me l'envoyer. Normalement si j'ai bien compris je devrais recevoir le tome 1 et 2 donc voilà j'ai trop trop hâte parce que je vous avoue que cette bande dessinée je l'ai découvert, c'était au printemps à peu près et j'avais envie de l'apprendre et je me suis dit c'est bien le genre de truc qui se lira au Pumpkin Autumn Challenge donc je vais un petit peu patienter, je me l'apprendrai à ce moment-là et au final ça tombe bien parce que c'est à ce moment-là que les éditions Jungle m'ont proposé de l'envoyer donc je ne l'ai pas encore reçu mais c'est clair que je vais le lire pendant la saison parce qu'on est pile dans l'ambiance fantôme etc. puisque l'histoire c'est une petite fille qui va aider sa grand-mère, je ne dis pas de bêtises à réécrire toute une encyclopédie des peurs puisque sa mère étudie les peurs sa grand-mère a étudié les peurs, on a fait une encyclopédie mais cette encyclopédie a disparu il me semble que c'est ça le speech et donc du coup ça rentre pile dedans on passe ensuite à la deuxième sous-catégorie qui est le portrait du mal ici il faut une couverture avec un visage de préférence sinistre dessiné, alors oui j'en ai un et je ne pensais pas avoir un visage sinistre dans ma pile à lire sur la couverture mais j'en ai trouvé un et il s'agit de Miroir Miroir de... où est le nom de Serena Valentino ? en fait il faudrait que j'enlève ça, voilà Miroir Miroir de Serena Valentino du coup édité chez Hachette Hero et en fait vous avez la tête de la sorcière juste ici qui est vraiment hyper, qui a vraiment une tronche on peut le dire sinistre donc je trouve que ça marche plutôt bien et en plus c'est le tome 2, le tome 1 de la saga du coup je vais pouvoir enfin commencer parce que on m'avait offert, le premier qu'on m'a offert c'est Cruella sauf que le Cruella je crois que c'est le tome 7 donc voilà je ne savais pas que c'était, il fallait les lire dans un ordre spécifique mais bon voilà, ensuite on continue avec la sous-catégorie des Sakoma Drops au milieu des Lucioles et donc là Guimauze l'a clairement dit ça fait référence au Tombeau des Lucioles qui est un film d'animation hyper triste si vous l'avez pas vu je vous le recommande mais clairement après vous serez dans un bad mood parce que c'est vraiment très très triste et bon du coup je vous cite quand même les mots clés c'est historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs mais moi j'ai le livre parfait pour cette sous-catégorie ça fait des années que je l'ai dans ma pile à lire et en fait là je pense que c'est un signe et qu'il faut que je m'y mette sachant qu'en plus parmi les objets qui ornent ma bibliothèque j'ai la fameuse boîte des Sakoma Drops donc voilà je suis trop, j'adore, vous avez la petite fille de l'autre côté mais voilà c'est ça les Sakoma Drops, c'est les bonbons du Tombeau des Lucioles et donc j'ai le livre La Tombe des Lucioles de Nozaka Akiyuki édité chez Pique et Poche alors je sais pas, je pense que c'est directement le livre qui a inspiré l'anime je voudrais pas dire de bêtises mais je pense et du coup bah voilà, là on y est à fond dedans puisque c'est directement la référence et puis voilà pour ce menu nous avons ensuite Automne de l'étrange avec la première sous-catégorie qui est Les Mystérieux Habitants de Poshfield Poshfield, désolé je prononce très mal et donc j'avoue que la référence je ne la connaissais pas heureusement que Guimauze était là pour nous l'expliquer tout ça pour dire que les mots clés sont Automne, Halloween et Sam Main j'espère que je le prononce bien et ici j'ai pris ce qu'il y avait de plus Halloween-esque dans ma palpe parce que clairement Automne et Halloween enfin globalement de toute façon à chaque fois que ça touche directement la saison en question je trouve pas donc là j'ai quand même trouvé un truc c'est un manga et il s'agit de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, le premier tome de Shoko ou Soko Iyami et c'est édité chez Doki Doki j'ai grave galéré à vous dire tout ça bref tout ça pour dire que je ne sais absolument pas de quoi ça parle parce que pour être tout à fait honnête c'était un manga offert pour deux achetés et du coup bah voilà on a une sorcière avec un chapeau de sorcière tout ça tout ça on est dedans à fond pour Halloween tout ça pour dire qu'ensuite on passe à la cueillette des champignons et ici les mots clés sont forêt, récolte, poison et petit peuple et ici j'ai pas vraiment respecté les mots clés j'ai simplement pris une référence à la cueillette des champignons parce que pour moi c'est par temps humide quand il fait un temps pluvieux ou en tout cas que dans la forêt vous sentez la pluie vous sentez l'humidité d'où le fait que j'ai choisi ce livre j'ai pris l'odeur de la pluie justement parce que aller à la cueillette c'est quand il fait humide et ça sent la pluie, bref vous avez compris de Gwendoline Vervelle édité chez Scrineo et ici il s'agit de... comment s'appelle-t-il ? il s'agit de l'histoire de Fred qui se fait harceler et qui va changer de ville si je ne dis pas de bêtises ou non il passe du lycée du collège au lycée enfin bref en tout cas il y a un changement de vie sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu il y a des trigger warning dans ce roman notamment du viol, du harcèlement, de la LGBTphobie voilà, il y a pas mal de choses sympathiques n'est-ce pas ? voilà, du coup pour le contexte je suis très curieux de voir ce que ça va donner si vous me connaissez un petit peu vous savez que je suis très... pas friand c'est pas le terme mais voilà, j'aime lire ce genre de livre ensuite on passe à In the Dark, I Hear a Call donc là je n'avais pas du tout la référence encore une fois merci Guimos de nous avoir éclairé sur ce sujet et donc ici les mots clés c'est fantasy, drag fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence donc là on a clairement de quoi faire et ici j'ai décidé de mettre un truc qui dans le titre ça inspire plutôt l'été plutôt que l'automne mais c'est pas grave j'ai mis celle qui devient le soleil de Shaylee Parker Chan pourquoi j'ai décidé de mettre ça ici ? simplement parce que il y a une histoire de guerre, de vengeance il y a des histoires politiques et en fait ce qui m'a permis de me décider un petit peu pour cette sous-catégorie c'est le commentaire de Samantha Shannon qui a été reporté ici Samantha Shannon qui a écrit le priori de la rangée qui parle d'un récit qui ne craint ni la lumière, de l'humour, ni la tendresse, ni la noirceur de l'ambition humaine et bref je trouve que ça va très bien puisqu'on parle de noirceur de l'ambition humaine donc obscurité et lumière de l'humour et là il y a les mots clés lumière donc ça va très bien c'est assez historique ça se passe dans la Chine en 1345 alors je pense pas qu'il y ait de la fantaisie parce que j'ai entendu dire qu'il y a un dragon sur la couverture mais qu'il n'y a pas de dragon dans le livre donc bref je vais lire ça et je vous dirai mais voilà pourquoi j'ai mis ce livre dans cette sous-catégorie et je vous avoue qu'il me rend très curieux ensuite la dernière sous-catégorie de ce menu c'est alors apparemment c'est un extrait d'un roman, d'une incantation dans un roman je pourrais pas vous en dire plus de toute façon pour toutes les références le mieux c'est d'aller voir la personne qui a créé ce challenge c'est à dire Guimauze, elle explique tout et vraiment c'est top donc voilà je vais pas m'attarder à chaque fois sur les références bref tout ça pour dire que les mots clés sont contes, gothiques, macabres, sorcières, sauvetage et disparition et ici j'ai décidé de mettre le premier tome des sœurs Carmine, le complot des corbeaux de Ariel Holtz alors le côté sombre, macabre etc bah je l'ai mis là dedans parce que bah pour moi ça correspond un petit peu surtout que Guimauze quand elle nous a présenté un petit peu cette sous-catégorie elle nous parlait de comte et macabre ça lui faisait beaucoup penser à Tim Burton en tout cas que Tim Burton lui faisait penser à comte et macabre ou les deux en même temps et du coup bah là clairement au dos la phrase d'accroche je me sers beaucoup des phrases d'accroche vous avez remarqué une fantaisie urbaine, urbaine, mordante et décalée à l'univers proche de Tim Burton donc voilà pourquoi je l'ai mis ici je vous avoue que de regarder la vidéo présentation de Guimauze en même temps que je préparais ma pile à lire m'a beaucoup aidé à choisir mes livres donc si vous avez pas encore fait votre pâle ça peut vous aider on passe ensuite au menu automne douceur de vivre avec la première sous-catégorie qui est deux citrouilles en valent mieux qu'une et donc ici l'idée c'était de lire soit une duologie en entier soit la terminer soit la commencer et en fait je vous avoue que moi niveau duologie dans la bibliothèque j'en ai pas beaucoup j'en ai une que je n'ai pas commencé mais que j'ai pas spécialement envie de commencer là sur l'instant T donc j'ai pas forcément envie de le mettre dans ma pile à lire ce qui est à peu près logique jusque là donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit écoute on va mettre un tome 2 voilà parce que deux citrouilles en valent mieux qu'une ça peut aussi faire penser à une suite voilà donc du coup j'ai décidé de mettre un tome 2 et j'ai mis le tome 2 de Erika et les princes en détresse de Yatou si vous avez vu mon bilan du Ice Cream Summer Challenge je vous disais que j'avais lu le premier tome et que j'avais vraiment adoré et donc je vous avais d'ailleurs dit que je lirais le tome 2 pour le Pumpkin Autumn Challenge donc écoutez je le prévois il est là il a trouvé sa petite sous-catégorie et bah j'espère que je vais autant adorer pour ceux qui ne savent pas il s'agit de Erika qui est une princesse qui veut régner sauf qu'elle apprend qu'elle doit régner mariée et sauf qu'elle ne veut pas se marier c'est elle qui veut régner seule et donc du coup sa mère lui dit ok d'accord bah pour ça va falloir que tu ailles remplir les contrats qui ont tout un point commun c'est d'aller sauver des princes en détresse et du coup bah je vous en dis pas plus mais voilà c'est vraiment hyper drôle hyper décalé on inverse tous les codes et j'adore ça et du coup j'ai tellement hâte de voir la suite je sais pas à quelle référence l'autrice va quelle référence l'autrice va mettre dans celui-ci mais on avait pas mal de références dans le premier notamment Blanche-Neige et voilà c'était vraiment super drôle donc si vous connaissez pas je vous le conseille vraiment parce que c'est top ensuite nous avons la maison Slangster bref je sais pas comment on prononce comme très souvent d'ailleurs quand je lis les sous-catégories des menus pour les challenges de saison n'est-ce pas ? du coup on prend les mots clés humour, livre audio, série audio et podcast et donc il dit et oui il dit j'ai décidé ici j'ai décidé de mettre un audiobook parce que ça m'arrive quand même de temps en temps d'en lire un enfin d'en écouter plutôt et là en fait j'en ai commencé un il y a pas très longtemps parce que j'avais envie de l'écouter c'est un livre qui me rend curieux et en fait qui rentre parfaitement qui rentrerait mieux pour l'hiver mais disons que c'est fantasy donc ça rentre parfaitement fantasy steampunk en plus donc ça rentre vraiment parfaitement dans l'ambiance je trouve du pumpkin autumn challenge et donc il s'agit du premier tome des royaumes du nord donc à la croisée des mondes que j'ai du coup commencé déjà en audio je l'ai commencé quand ? bah le 1er septembre je l'ai commencé donc c'est parfait pour le challenge voilà c'est vraiment une trilogie que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps et du coup je me dis allez écoute j'avais l'audiobook qui traînait et c'est vrai que au boulot parfois j'ai un peu l'occasion d'écouter les audiobooks donc ce que je fais c'est que je bosse en même temps que j'écoute et ça c'est plutôt cool et pour l'instant je suis pas déçu pour ceux qui ne connaissent pas les royaumes du nord en gros c'est un monde dans lequel les humains vivent avec des démons donc leurs démons c'est un petit peu un animal de compagnie mais ils partagent leur âme ensemble donc s'il y en a un qui est blessé l'autre est blessé aussi bref et en gros on va suivre Lyra qui va rapidement découvrir qu'il y a beaucoup de mystères dans son univers et que les adultes sont en train de magouiller certaines choses et elle aimerait comprendre quoi exactement et donc du coup elle se fait embarquer un petit peu dans l'aventure pour comprendre qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a certaines organisations secrètes qui kidnappent des enfants etc. Ensuite il y a la sous-catégorie et il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie avec les mots clés nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable je me suis référé à l'enfance et au plaisir non coupable et du coup j'ai décidé de mettre un manga un manga dont j'ai lu le premier tome pour le Ice Cream Summer Challenge que j'ai vraiment adoré et je vous disais dans mon bilan que c'était vraiment les mangas que j'adorais j'ai retrouvé un petit peu ce truc que j'avais à l'adolescence quand je lisais un manga qui me passionnait et tout j'ai retrouvé un peu les codes tout ça bref du coup je me rattache un petit peu à ce côté quand j'étais ado quoi et du coup je vais lire le tome 2 de cette fameuse saga qui est Spy Family de Tatsuya Ando édité chez Kurokawa et voilà comme je vous ai dit c'est vraiment un manga qui m'a fait du bien qui m'a fait plaisir ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga où j'avais été autant pris dans le truc où j'étais embarqué j'avais envie de savoir la suite et voilà du coup pourquoi je mets le tome 2 ici ensuite on a chante moi une chanson Saint Sénac Saint Sénar Saint Sénache je sais pas comment on dit je suis désolé mythes et légendes voyage dans le temps d'épaysement Guimauze avait rajouté certains mots clés dans sa vidéo donc je me suis surtout basé là dessus c'était aussi magie et compagnie et donc du coup j'ai pris le mot clé magie et j'ai décidé de mettre la maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune 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 bref édité chez De Saxus ce livre c'est de la fantaisie qui fait très très référence à Harry Potter je trouve puisqu'on a une académie magique un ministère magique et en gros on a un gars qui s'appelle Linus qui doit faire un rapport dans une école magique qui est sur une île et voilà du coup je suis très très curieux de voir ce que ça va donner d'après ce que j'ai entendu il y a aussi la représentation queer dedans et ça c'est vraiment cool donc voilà ce livre me tente énormément apparemment il est hyper doudou c'est vraiment du feel good mais en fantaisie et du coup bah écoutez c'est tout ce qu'on demande pour la saison et voilà pourquoi je le mets ici on passe au dernier menu déjà avec un automne rayonnant et c'est vraiment le menu qui me correspond le plus qui me représente le plus on va dire et on commence avec We are old born naked and the race is drag référence direct à RuPaul et voilà j'adore RuPaul Drag Race même si bon avec le temps je me suis un petit peu lassé mais heureusement on a eu la version française qui a vraiment surpassé tout voilà d'ailleurs si je dois faire une vidéo pile à moot j'aurai des choses à dire dans cette sous-catégorie donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir cette vidéo et je vous la ferai avec grand plaisir ici les mots clés sont LGBTQIA+, amour de soi, diversité et inclusivité alors c'est souvent que je lis du LGBTQIA+, donc je pense que j'aurai pas de mal à trouver un livre mais j'en ai mis un en particularité qui dénonce ça que j'ai envie de lire depuis un petit moment que j'ai commencé mais il faut vraiment que je prenne le temps de le lire il s'agit d'une vie en parallèle de Matthias Lehmann édité chez Stankys et en fait il s'agit de l'histoire de Karl donc ce monsieur là qui vit après la seconde guerre mondiale enfin pendant et après la seconde guerre mondiale et en fait on suit sa vie de d'homo refoulé en fait puisqu'il vit dans un dans une société parce que bon à l'époque la société n'acceptait clairement pas les personnes LGBT et donc du coup Karl est homo et bah du coup ne peut pas être homo il a pas le droit c'est interdit et donc du coup on le voit un petit peu essayer de construire une vie de famille hétéro et on le suit à travers tout ça à travers ses difficultés à devoir s'assimiler à la société de trouver sa place dans la société d'aller contre sa nature ses envies et ses désirs bref du coup c'est de ce que j'ai lu pour l'instant c'est hyper intéressant je suis très curieux de voir la suite et du coup bah c'est pour ça que je l'ai mis ici ensuite nous avons You cannot eat the money et ici on a les mots clés écologie, anticipation, science-fiction et post-apo et ici alors je suis pas sûr de le lire mais pour moi c'était celui qui représentait le plus la sous-catégorie donc on verra je lui laisse sa chance on va dire ça comme ça et du coup j'ai décidé de mettre Nadia... Rezone de Nadia Coste alors quand je vous dis je suis pas sûr de le lire pour le Pumpkin Horton Challenge je l'ai acheté il est là oui je vais le lire un jour vous inquiétez pas mais là tout de suite c'est pas le livre que j'avais envie de sortir de ma pâle mais honnêtement j'ai quand même envie de lui donner sa chance surtout que c'est vraiment celui qui correspond plus à cette sous-catégorie c'est édité chez Seuil Jeunesse ou Seuil tout court Seuil tout court et ici en gros il s'agit donc c'est en 2081 c'est écrit en gros ici après une catastrophe écolo sans précédent la planète survit grâce aux plantes voilà donc écologique post-apo anticipation on est vraiment... on a tout on a même de la... ça fait vraiment SF donc voilà pourquoi je mets ce petit livre ici j'en avais parlé avec l'autrice le livre est dédicacé j'en avais parlé avec l'autrice à Montreuil en 2018 ça commence à dater et elle m'avait convaincu c'est pour ça que je l'ai acheté et d'ailleurs l'autrice au passage est adorable si vous avez l'occasion de rencontrer Nadia Coste je vous recommande d'aller d'abord ensuite on a le don des Mary Week et ici il s'agit des mots clés bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison ça fait beaucoup de mots clés à chaque fois c'est plutôt bien parce qu'au moins on a vraiment le choix pour aller choisir vraiment ce qu'on veut par rapport à nos préférences tout ça donc ça c'était vraiment cool je tiens à le souligner et donc ici j'ai décidé de mettre Nos cœurs aidants de Célia Samba édité chez HHT Roman bon bah je pense que le titre parle de lui-même et des son prochain tout ça Nos cœurs aidants si vous avez lu La rue qui nous sépare on est vraiment dans la continuité et donc ici je me souviens plus vraiment mais il s'agit de Laurie 19 ans et Elliot 15 ans voilà c'est ça qui ont leur mère qui est gravement malade et donc du coup ils vont avoir un auxiliaire de vie qui va passer quotidiennement chez eux pour s'occuper de leur mère et du coup je pense que ça va parler de ce métier là d'auxiliaire de vie et des aidants de façon générale j'en avais parlé avec l'autrice qui m'avait dit qu'on parlait pas assez des aidants dans les romans notamment les romans jeunes adultes et c'est hyper important de mettre en lumière tout ce qu'ils apportent à la société tout ce qu'ils font encore plus je pense avec toutes les crises qu'on est en train de vivre depuis quelques années maintenant je pense que c'est encore plus important de mettre ça en lumière et du coup bah Célia Samba l'a fait dans ce roman et j'ai très très hâte de le découvrir en plus pour l'aspect tout à fait esthétique on est vraiment sur du orange comme les feuilles mortes et comme les citrouilles bref la couleur de l'automne quoi donc bah c'est parfait du coup pour cette sous-catégorie et bien écoutez c'est déjà la fin de cette pile à lire enfin déjà cette oui c'est déjà une bonne vidéo j'espère que bah je vous ai donné des idées parce que je vous avoue que moi je suis allé quand même m'inspirer sur le live de Guimauze et sur le groupe Facebook parce que clairement c'était pratique j'en avais besoin pour tout ce qui est des détails du challenge et tout je reviens pas dessus allez voir la vidéo de Guimauze de toute façon ce sera je pense le plus logique et le plus simple et puis voilà n'hésitez pas à me dire vous si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge si vous aimez faire cette challenge parce que du coup maintenant que j'en ai créé un pour l'été c'est aussi intéressant pour moi d'avoir les retours des autres challenges saisonniers pour savoir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir une pile à mood avec des séries des jeux de société des jeux vidéo des films bref tout ça des spectacles aussi pourquoi pas bref j'espère que cette vidéo vous a plu moi je suis super content de démarrer ce Pumpkin Autumn Challenge et il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao !